Ismaël Anier, modéré et diplomate, c'est ce qu'écrit le journal Le Monde dans son édition du 31 juillet 2024. On vous dit pourquoi Ismaël Anier n'est vraiment ni l'un ni l'autre. C'était le 7 octobre. Ces images ont fait le tour du monde. Ismaël Anier sourit à la vue des images de l'invasion par ses hommes des localités israéliennes, proches de la bande de Gaza. Le chef terroriste s'agenouille à terre et prie Allah d'avoir exaucé ses prières, tué des juifs. Le meurtre des juifs, c'est le fil rouge de la vie de cet ancien plâtrier d'Ashkelon, devenu l'architecte du Hamas 2.0 au début des années 2000. En un éclair, Anier aggravit 4 à 4 les échelons de l'organisation terroriste palestinienne, pour devenir le commanditaire principal de toutes les actions terroristes menées par le Hamas contre Israël depuis plus de 20 ans. Le rapt de Gilad Chalit en 2006, c'est lui. Le tir de roquettes contre les localités israéliennes, c'est lui. Les tunnels souterrains, c'est lui. Les attentats contre les civils israéliens, c'est lui. Les massacres du 7 octobre, c'est encore lui. Les meurtres programmés d'hommes-femmes, d'enfants israéliens, c'est lui. Lui, c'est Ismaël Anier, le terroriste en fuite à Doha au Qatar depuis 2017. Fortune estimée, 2,5 milliards de dollars, selon le journal Alban Build. 2,5 milliards de dollars acquis grâce entre autres au trafic d'armes et de drogues. 2,5 milliards qui lui ont servi à acheter villas, bijoux et jets privés à lui et ses proches, mais pas au Gazaoui. 2,5 milliards de dollars qui ont surtout servi à commanditer des opérations terroristes contre Israël et à financer les massacres du 7 octobre. Ismaël Anier ne se rêvait ni modéré ni diplomate, mais plutôt en bourreau des juifs.